Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 1er avril 2021. Alors ça y est, nous changeons de mois, on va aller voir très rapidement sur le graphique avant l'introduction, la clôture de ce mois de mars. Mais comme on peut le voir, la map est relativement dans le vert depuis quelques jours, et on a les halcones qui ont pas mal performé hier. Donc on va aussi jeter un oeil à l'halcone dominance pour voir un petit peu ce qui est en train de se tramer avant l'introduction également. Et ensuite nous allons enchaîner avec l'émission du jour qui concerne donc le portefeuille fictif, vous le savez, et nous allons analyser donc ces 10 crypto-monnaies aujourd'hui. Je reviendrai un dessus pour vous expliquer plus en détail ce que ça représente juste après l'introduction. Mais on va regarder tout d'abord donc du coup la clôture mensuelle du bitcoin. Donc regardez, on est sur des mois très positifs. Regardez ici nous étions en octobre et le marché n'a fait que d'évoluer à la hausse ces derniers mois. Regardez, entre octobre et ici mars, nous sommes dans le vert. Donc est-ce que ça veut dire que le prochain mois sera vert ? Je ne sais pas. Mais si l'on s'amuse encore une fois à comparer ça au précédent bullrun, sans que ce soit forcément la chose la plus pertinente du monde, mais malgré tout ça donne une idée un petit peu de ce qui est en train de se passer. On va probablement pas faire exactement le même scénario, mais voilà, ça donne toujours une idée. Regardez ici nous avons entre les 20 000 et le niveau actuel fait x3, de 20 000 à 60 000 environ. Si on se met sur le bullrun précédent, donc ici le cours avait touché les 1 200 dollars, on a cassé la TH à cet endroit là. Et là si on se rajoute donc x3, donc 200% également, nous étions sur cette bougie ici, vous voyez, à cet endroit là. Donc on a vu effectivement un petit peu un scénario qui se ressemble avec pas mal de bougies vertes, pas mal de mois. Je pense qu'au niveau temporalité, on est à peu près sur la même chose, on a cassé la TH. Et là nous avions fait donc 5 barres, donc 5 mois avant d'arriver donc sur 1 x3. Là nous avons cassé la TH, on va se remettre ça correctement à cet endroit là, vous voyez. Donc ici il y a 4 mois, donc nous sommes sur le 5ème mois effectivement. Donc ça correspond à peu près on va dire à un mois près. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on n'a pas eu de mois négatif, alors que vous le voyez ici, ça arrive de temps en temps d'avoir quelques mois négatifs. Là il y a eu une peur ici, parce que regardez il y avait eu une grosse purge avec un marché qui avait perdu 40% dans le mois pour avaler cette bougie aussitôt. Probablement beaucoup de personnes à cet endroit là ont eu peur et ont vendu leur bitcoin en se disant que c'était la fin du bullrun. Et après regardez, ça a encore monté de 5 000 à 20 000, donc ça a encore fait x4. Effectivement là le graphique est compressé puisque je suis en logarithmique. Si je me mets comme ça, vous comprenez un peu mieux l'idée de la hausse qui a eu lieu après cette petite bougie de purge qui s'était produit à cet endroit là. On revient sur notre marché actuel et ce qu'on peut se dire c'est que ça ne serait pas très étonnant d'avoir une grosse purge par le bas, un peu comme ça s'était passé lors du précédent bullrun. Je ne dis pas que ça va arriver mais voilà, ça peut arriver. Une grosse purge par le bas qui fait peur à tout le monde, moins 40%. Donc ça ramènerait les cours, regardez ici, aux alentours des 35 000 à 40 000 dollars. Ça peut être très rapide, ça peut être une purge express pour que vraiment tout le monde ait peur et que beaucoup de personnes vendent du bitcoin en se disant que c'est la fin. Et derrière ça pourrait donc remonter aussitôt pour qui sait faire encore un x4 par derrière, même si voilà c'est que de la spéculation, on n'est pas sûr effectivement que ça va se passer comme ça. Mais ça nous amènerait sur un bitcoin entre 200 et 300 000. Ça serait vraiment énorme et ce n'est pas sûr qu'on refasse effectivement autant de performances que le bullrun d'avant. On peut très bien s'arrêter à 100 000, 150 000, peut-être même avant. Donc voilà, il faut être prudent et savoir prendre des profits quand le marché monte. Et là on est sur une jolie traîne dossière. Je ne pense pas que ce soit terminé mais attention, il peut y avoir des purges, il peut y avoir un petit peu des frayeurs qui se produisent sur le marché. Il faut toujours rester prudent et ne pas paniquer et être conscient que votre portefeuille peut faire moins 40% en l'espace de quelques jours. C'est arrivé lors du précédent bullrun et il faut être conscient que ça peut arriver en fait à n'importe quel moment. Alors certes le marché est de plus en plus capitalisé, il y a de plus en plus d'argent en jeu, on se dit que voilà la volatilité va se réduire etc. Mais je pense que ce raisonnement est vrai mais ce n'est pas forcément vrai pour de suite. Vous voyez, parce que là regardez c'est quand même très volatile. On parle quand même de 300% ici. Donc là effectivement je ne suis pas, c'est bien 200% par rapport à l'ATH. Si je me positionne sur l'ATH, regardez ici ça fait bien 200%. Mais on parle quand même de, donc sur 6-7 mois, on parle de 300% donc x4. Donc ce n'est pas un marché en fait qui est stable, il est encore très volatile. Donc il n'y a aucun souci pour avoir quelque chose qui fasse comme ceci. Voilà, je ne dis pas que ça va arriver comme d'habitude. Je dis juste qu'il faut être conscient des risques que vous prenez quand vous investissez dans ce genre de marché évidemment. Il faut rester prudent, avoir son scénario en tête avant que les choses se produisent pour savoir comment on réagira en cas de baisse ou de hausse tout simplement et savoir à l'avance ce que l'on fera. Voilà, donc ici maintenant je passe sur le graphique de l'alcoin dominance. Et en fait je vous repasse ça parce que je vous parlais. Donc il n'y a pas si longtemps effectivement que nous étions sur cette longue résistance que j'ai tracée ici depuis très longtemps. Nous avions fait ici un double bottom avec un marché donc où on avait une opportunité d'achat super intéressante à cet endroit là. On est revenu tester cette résistance et je vous disais il y a quelques jours que sur cette résistance évidemment il y avait deux possibilités et que je penchais plus pour une possibilité à la hausse mais ça restait que de l'émotionnel. Donc c'était pas fondé. Mais il se trouve que voilà, il se trouve que des fois l'intuition voit juste et bon bah écoutez j'avais une chance sur deux. Mais regardez on est en train en tout cas de commencer à partir par le haut donc tant mieux. Et c'est vrai qu'on voit depuis hier pas mal d'alcoins qui performent et pourquoi pas revenir comme je le disais si on décide de s'affranchir de cette résistance par le haut donc qui vient chercher les cours plusieurs fois on le voit ici sur du long terme ici c'était en septembre 2018 pourquoi pas venir chercher le haut de cette trendline. Donc ça va pas se faire d'un coup, on pourrait très bien revenir d'abord chercher cette petite résistance, voir si justement on retrace un petit peu à cet endroit là enfin vous voyez le marché va pas faire ça de façon instantanée mais je me dis que voilà ici maintenant on a cassé enfin on est en train de casser, il faut voir la clôture là on est en hebdomadaire si je me mets en daily on peut voir que voilà on est en train de construire quelque chose en hebdomadaire on peut voir que bon voilà il faut attendre dimanche pour voir cette clôture où est-ce qu'elle se passe mais effectivement si on a une clôture sur les niveaux actuels je serais pas vraiment étonné de voir un marché déjà qui monte dans un premier temps donc jusqu'ici donc cette résistance pour ensuite voir et si on la casse par le haut pourquoi pas revenir sur ce niveau-ci de façon assez rapide et si c'est le cas vous verrez des halcones qui performent énormément moi juste avec cette petite bougie verte j'ai vu mon portefeuille augmenter de quand même je sais pas combien de pourcents j'ai pas fait le calcul mais de quand même pas mal augmenter alors que voilà c'est simplement parce qu'il y a pas mal d'halcones qui sont en train de prendre de la valeur alors si on monte jusqu'ici je vous laisse un petit peu imaginer ça serait une sorte de mini health season avec on aurait donc pas mal de performances et derrière une fois qu'on sera ici il va falloir être très prudent et vraiment regarder le cours et être attentif voir ce qui se passe si on casse par le haut ou si on décide de retracer à l'approche de cette résistance allez on va enchaîner avec l'émission du jour et puis ce portefeuille fictif et voir un peu les paliers d'achat qu'est-ce qui s'est passé etc et on se retrouve juste après la petite introduction alors très très rapidement regardez il reste 3h sur PuntPay avant que le prix augmente de 50% je vous en ai parlé toutes les vidéos précédentes j'ai fait une vidéo de présentation de ce projet dimanche dernier je vous la mets ici en haut à droite si vous voulez y jeter un oeil quand la vidéo sortira je pense qu'il restera 1h avant que le prix augmente à savoir que le token ne sera tradable qu'en juin évidemment si vous avez donc je l'ai évoqué lors de ma vidéo de présentation de dimanche dernier mais effectivement si vous regardez un peu leur roadmap et que vous comprenez un petit peu et que vous lisez un petit peu ce qu'ils racontent le token n'est pas encore tradable donc c'est pas parce que le prix augmente de 50% dans 3h que les personnes pourront en acheter genre 10 minutes avant la fin et le revendre 10 minutes après 50% de plus non c'est pas comme ça que ça se passe évidemment ils ont réfléchi à la chose ils ne veulent pas forcément que les gens en achètent pour les revendre directement ça serait pas du tout à leur avantage bien entendu donc c'est tout à fait logique c'est simplement que toutes les personnes qui souhaiteront en acheter plus tard toutes les personnes qui s'intéresseront au projet donc à partir de demain et bien ils devront le payer plus cher si jamais ils veulent en acquérir tout simplement allez on commence l'émission du jour donc je suis sur le portefeuille fictif comme je vous disais donc on a établi ça au mois de novembre ensemble avec 10 000 euros d'investissement et toutes les semaines on essaye de voir un petit peu ce qu'il se passe sur le marché et voir un petit peu où est-ce qu'il y aurait des paliers d'achat où est-ce qu'on peut acquérir des crypto-monnaies sur quel niveau etc et on essaye de faire fructifier ce portefeuille ensemble et là effectivement sur les 10 000 euros il en reste donc il y en a 3 900 encore qui restent à investir et donc au niveau des cryptos il y a 18 000 euros de cryptos parce qu'elles sont pas mal montées depuis le mois de juin donc sur les 7 100 euros qui ont été investis finalement les 7 100 se sont transformés en 18 300 donc sur ce portefeuille fictif il y a un total de 22 000 euros soit un gain de 12 000 donc c'est vrai que c'est augmenté là ces derniers jours parce que justement comme je le montrais les altcoins ont pris de la valeur et il y a quand même pas mal d'altcoins sur ce portefeuille voilà tout simplement après sachez également que c'est un tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation c'est un tableau qui vous permet de mettre tout ce que vous avez sur chaque échange mettre à jour le prix des cryptos en temps réel et ensuite en comparant ce que vous avez investi donc par donc là c'est en train de se mettre à jour vous voyez donc ça prend un peu de temps voilà alors des fois c'est un petit peu plus long donc voilà tout simplement c'est bon c'est à jour en comparant du coup ce que vous avez investi par rapport du coup à la valeur de votre portefeuille à l'état à un instant T puisque ça vient chercher les prix des cryptos en temps réel vous savez vos gains donc pour savoir ce que vous obtiendrez etc j'en repars les deux dernières minutes de vidéo je vous explique vraiment en détail ce que vous obtiendrez si vous décidez donc de payer pour obtenir ce tableau ceci étant dit on débute les analyses et on commence bien sûr avec le bitcoin par rapport au dollar je vais mettre un petit fibo de prolongation comme ceci et donc l'objectif voilà la question c'est est-ce que justement on est prêt à aller casser la TH pour aller chercher directement des nouveaux sommets si c'est le cas je ne serais pas très étonné de voir un marché finalement qui monte jusqu'au donc regardez cette target des 423.6 ici aux 87 000$ environ vous le voyez c'est un fibo de prolongation qui vient chercher le bottom ici le sommet ici et le bottom ici donc là forcément je ne l'ai pas forcément bien tracé il aurait fallu que je me mette en log mais là je suis tombé sur le bon prix je sais que c'est 86 000$ et quelques donc vous voyez j'ai mis ce carré étendu donc si on casse ce sommet il est fort probable qu'on aille assez vite par là-haut mais malgré tout on peut toujours s'attendre comme je le disais tout à l'heure en début d'émission à une purge à une purge du marché pour faire peur et pour faire flipper un petit peu tout le monde et là ça serait effectivement forcément pour tout le monde une bonne opportunité d'achat et donc vu que sur ce portefeuille fictif il reste encore de l'argent à investir sur le bitcoin puisqu'on a eu l'occasion d'en acheter regardez seulement une fois ici du bitcoin pour ce portefeuille fictif du coup je m'attendrai forcément j'ai une alerte qui est positionnée alors c'est pas sur ce graphique là est-ce que c'est là-dessus voilà j'ai une alerte vous voyez qui est positionnée ici donc si jamais le marché décide de faire un petit moins 30 moins 40% et ben voilà ici il y a une alerte et si le marché vient jusqu'ici je déclenche un achat donc je reste comme ça pour ce portefeuille fictif si ça continue à monter tant mieux on en a déjà dans le portefeuille puisqu'on a pu en acheter ici lors de cette baisse effectivement on attend à chaque fois des bougies rouges pour mettre ces paliers d'investissement et ensuite par la suite tout simplement on attend de voir ce qu'il se passe sur le marché si on se met le Fibo comme ça on voit que voilà j'ai positionné l'alerte un petit peu au-dessus des 38.2 de Fibo en complément tout simplement de savoir qu'en plus ça correspond à peu près à 30% de retracement ça correspond aux 38.2 de Fibo donc voilà c'est un niveau pour moi qui me semble pertinent reste à voir si on y va il n'y a rien de sûr vraiment rien de sûr si j'étais quelqu'un qui souhaite acheter du bitcoin mais qui n'en a pas encore et bien je positionnerai donc ce même Fibo et j'essaierai d'avoir cette target des 23.6 de Fibo mais en tout cas je n'achèterai pas le prix actuel même si ça monte comme ceci et bien tant pis je perds ces profits mais en même temps regardez ici on est quand même sur des sommets on est sur quand on voit ça on se dit que potentiellement le marché pourrait retracer c'est pas sûr que ça arrive mais c'est toujours pareil on peut perdre énormément d'argent assez rapidement sur quelque chose comme ça donc il faut faire attention rester prudent et ne pas acheter sur des bougies vertes et regardez en ce moment on est sur des bougies vertes c'était intéressant à cet endroit là regardez si je positionne mon Fibo sur le sommet précédent quand le cours avait touché ce niveau là on était chercher les 23.6 donc effectivement là il y avait un niveau pertinent si je me remets là-haut regardez tac là cette bougie elle est même pas venue chercher les 23.6 donc là il y a quand même une grosse pression acheteuse donc à voir si justement les boules vont gagner et donc on va monter ou alors si potentiellement on peut refaire peur à tout le monde parce que je vois qu'il y a beaucoup en ce moment de personnes qui disent voilà ça y est le marché est prêt à repartir etc et donc vu que la majorité a tort je ne serais pas étonné de voir l'inverse mais je ne dis pas que ça va se passer bien entendu c'est toujours pareil on verra ensemble ce qui se passe sur le marché tant que ces niveaux tiennent comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes tant que nous restons sur une configuration parabolique regardez comme ceci et qu'on ne casse pas cette parabole par le bas il n'y a rien qui nous indique que le marché est prêt à retracer alors on continue avec l'Ether et je suis ravi également sur ce portefeuille fictif qu'on ait pu acheter à nouveau de l'Ether il n'y a pas si longtemps que ça il n'y en avait pas beaucoup d'achetés puisqu'il était déjà bien monté les 2.97 premiers Ethers qui avaient été achetés c'était quand il valait 600$ donc effectivement c'était quand même un prix très intéressant hop qu'est-ce que je fais alors que les 0.38 on les a achetés il y a quelques semaines quand le marché avait décidé effectivement de faire cette grosse purge à cet endroit là nous avions touché les 38.2 et donc nous avons eu l'occasion d'acheter de l'Ether aux alentours des 1300$ alors c'était peut-être un peu plus haut j'avais dû mettre l'alerte un peu plus haut peut-être à 1400$ mais en tout cas voilà derrière c'est en train de former un W donc je suis en train de me dire que effectivement c'était une bonne décision même si on pouvait c'est pour ça qu'on achète par palier il reste encore de la liquidité pour acheter plus tard on pouvait effectivement dessiner un M et aller plus bas mais malgré tout il y a eu un achat ici sur les 38 de qui s'est déclenché donc ça c'est super là on voit un marché qui continue à grimper on a un joli W qui est en train de se dessiner donc pareil pour quelqu'un qui aimerait investir pourquoi pas essayer d'acheter la confirmation de ce W en se disant voilà là on casse la TH on clôture au dessus donc YOLO on peut partir malgré tout attention au fake out et aux réintégrations même si je suis assez confiant regardez les cryptos donc les altcoins se comportent bien si l'Ether décide de clôturer au dessus et bien on pourrait avoir un vrai signal à cet endroit là effectivement avec donc des altcoins qui performent de façon générale et puis effectivement ça fait quand même un petit moment que l'Ether ne fait pas grand chose ici nous étions à 2000 dollars on était le 15 février donc ça fait un mois et demi que l'Ether stagne alors que le Bitcoin lui avait fait un nouvel ATH mais que voilà l'Ether lui quand le Bitcoin a fait un nouvel ATH l'Ether lui a poussé seulement jusqu'ici donc on avait une latence on avait quelque chose qui n'était pas on va dire qui n'avait pas de jolie configuration qui était plutôt bériche et là on a enfin un W qui se forme une confirmation pourquoi pas voilà donc c'est assez encourageant on va voir ce qui se passe si je devais me mettre une alerte sur l'Ether ben effectivement là vu qu'on en a déjà acheté deux fois sur la chaîne je ferais comme ceci je me mettrais un Fibo comme ceci et voilà et je mettrais l'alerte un petit peu plus bas sachant qu'on a déjà acheté deux fois j'attendrai des zones de rechargement mais là je ne pense pas qu'on les atteigne tout de suite donc vous savez je ne vais même pas mettre l'alerte on essaiera plutôt de déterminer des zones de vente plus tard si le marché continue à monter voilà tout simplement en tout cas je garde de la liquidité au cas où il y a une grosse purge si ça arrive comme je le disais tout à l'heure en début d'émission sur le bitcoin ça peut effectivement avoir un impact sur toutes les autres cryptos et donc il faut en rester conscient voilà pour l'Ether je continue avec XRP par rapport au bitcoin on va aussi le regarder par rapport au dollar je vais faire les deux à chaque fois ici en weekly on peut voir qu'on est quand même très bas on a cette trendline de très long terme qui vient chercher les cours plusieurs fois sauf là lors de l'euphorie on avait fait un petit excès haussier nous sommes encore de l'autre côté si on se met en daily on a des choses qui se dessinent ou pas on va aller voir ça effectivement on a un marché qui commence à nous dessiner des choses il faudrait pour ça qu'on vienne clôturer au dessus de ce niveau là pour avoir un W sauf qu'on va aussi également arriver sur ce point de confluence avec cette trendline donc ça va être un petit peu compliqué pour vraiment avoir quelque chose de propre il faudrait casser cette trendline par le haut et dans ce cas là on aurait un joli signal donc pour quelqu'un qui souhaiterait acheter du Ripple les niveaux qui étaient ici étaient pertinents les niveaux actuels le seront toujours puisqu'on est regardez par rapport à cette hausse nous sommes toujours dans la zone de rechargement je suppose même plus bas enfin voilà on est quand même sur des niveaux pertinents si jamais le marché décide de former un W effectivement bah là vous auriez eu raison d'acheter un petit premier palier à cet endroit là en se gardant de la liquidité si jamais on se trompe et que ça va plus bas mais derrière si ce W se confirme là il y a effectivement un gros signal notamment si on casse cette trendline et là effectivement il y aurait peut-être une grosse partie à mettre de ce que l'on veut investir alors désolé pour tous ces traits complètement moches on va aller voir du coup le Ripple par rapport au dollar donc ici je suis en daily on va se mettre en hebdomadaire donc on voit qu'il reprend un peu de vigueur par rapport au dollar c'est aussi parce que le marché monte là on avait eu ce gros crash à cet endroit là vous voyez quand il y a eu l'histoire avec la SEC etc et malgré tout on a tenu notre trendline comme d'habitude les trendlines restent pertinentes malgré les news on a cette ligne-ci aussi vous voyez donc je la trouve très pertinente à regarder tout simplement parce que si on se place cette ligne de tendance comme ceci on peut voir qu'elle est venue chercher les cours plusieurs fois à cet endroit là ensuite les sommets là on le casse par le haut on vient le réintégrer on vient chercher le bas de cette trendline on recasse par le haut donc effectivement si jamais le marché décidait de baisser à nouveau on pourrait avoir un excellent point d'achat à cet endroit là et on pourrait également se mettre un Fibonacci comme ceci donc je vais reprendre le niveau bas comme ceci le niveau haut et voir que là on serait dans la zone de rechargement ça correspondra à la trendline donc c'est un niveau vraiment avec un point de confiance vraiment intéressant je ne dis pas qu'on va y retourner mais effectivement ça me semble pertinent de mettre une alerte par ici donc voilà pour changer un petit peu je vais mettre mon alerte par rapport au dollar ici et donc on va se dire que voilà si le prix du token redescend donc on va dire sur les 61.8 donc à 37 centimes environ on va se mettre ouais on va se mettre un peu plus vers la trendline plutôt 32.5 donc on va dire que si le prix redescend à 32.5 et bien je reçois une alerte et donc cette alerte je la matérialiserai sur mon tableau lors de l'émission d'après si jamais le prix est touché et que donc cette alerte se déclenche voilà donc je la positionne elle est là je l'ai mise par rapport au dollar et on suivra ça les jeudis allons voir maintenant Tezos bah regardez Tezos c'est pareil on est sur une configuration très bériche on n'a pas eu encore de vrai signal alors on a fait que de baisser on est en train malgré tout de latéraliser donc c'est intéressant on a eu plusieurs achats qui se sont déclenchés sur la chaîne regardez ici nous étions en décembre donc effectivement il y a eu probablement il y a eu un achat je m'en rappelle même sur les 61.8 de ce W donc si on continue à performer je pense qu'il y avait eu même des achats par ici parce qu'on était en daily si on se met en daily on peut voir qu'ici on avait une latéralisation qui commençait donc il y a eu un premier palier par ici malheureusement c'est descendu par la suite donc c'est pas grave on retente notre chance en rachetant par ici et si malgré tout ce token finit par performer on aura été très content d'en avoir acheté plusieurs fois par palier sans avoir eu peur parce qu'on n'a pas mis tous les sous ici et donc on s'est dit à chaque fois qu'on peut en acheter plus bas au cas où c'est un petit peu ça aussi le but de la stratégie et donc si là on vient confirmer ce W levé ici en weekly on aura un vrai signal et pourquoi pas aller chercher dans un premier temps cette jolie résistance qui se trouve ici ce qui ferait déjà une belle performance pour le Tezos si on le regarde maintenant par rapport au dollar alors là c'était quoi septembre 2009 donc voilà il y a quand même un peu d'historique on peut voir que oui on est sur une trendline mais on est plutôt sur une latéralisation de marché depuis un an j'ai envie de dire puisque le prix certes il fluctue entre 1 dollar 2 dollars et 4 dollars grosso modo chaque fois on fait des nouveaux sommets mais bon vous le savez c'est aussi parce que le bitcoin monte qu'est-ce qu'il y aurait à dire ici ben effectivement pour se mettre une alerte j'aurais tendance à faire ceci essayer de voir où est-ce qu'on peut en acheter alors là on est quand même sur des niveaux importants l'altison va peut-être démarrer donc si on casse cette ligne par le haut ça pourrait partir très très fort mais malgré tout voilà on pourrait s'en servir de résistance et si c'était le cas on pourrait revenir dans notre zone de rechargement par ici ou peut-être déjà dans un premier temps au 38.2 au 0.5 et au 61.8 donc pour se mettre des paliers en le regardant par rapport à dollars c'est aussi possible je continue avec le litecoin qui nous fait à chaque fois des nouveaux plus bas par rapport au bitcoin vous le savez j'en parle à chaque fois et on a donc cette longue trendline ici qu'il faudrait venir casser par le haut pour se dire que potentiellement on est prêt à vraiment reprendre de la réelle valeur et pourquoi pas avoir un litecoin qui part to the moon aussi également par rapport au dollar en attendant on sait qu'il y a de la latence là dessus si on se met par rapport au dollar ici voilà nous avons donc ce joli énorme W qui était confirmé on a le retour de neckline on est machin donc là on a une configuration qui nous dit potentiellement on est prêt à monter pour quelqu'un qui n'a pas investi qui souhaiterait le faire si on se regarde comme ceci le graphique par rapport au dollar on pourrait facilement revenir donc déjà dans un premier temps sur cette neckline sur ce prix est-ce que ça va être le cas je ne sais pas on l'a déjà retesté plusieurs fois donc ça pourrait partir assez rapidement on a même retouché les 38.2 regardez la semaine dernière donc voilà c'est peut-être un petit peu peut-être un petit peu tard ça pourrait monter assez vite mais si on le regarde par rapport au bitcoin on se dit que là c'est un token qui ne fait que de perdre de la valeur depuis des semaines et des semaines et il faudrait venir vraiment s'affranchir de ce niveau là et si on ne le fait pas je ne pense pas qu'on aura un token qui fera to the moon par rapport au dollar il faudrait vraiment qu'il reprenne de la valeur par rapport au bitcoin voir des choses se former en weekly en daily avec des W revenir au-dessus de la trendline parce que sinon à quoi bon avoir du litecoin si en fait finalement il fait des performances bien moins intéressantes que le bitcoin alors c'est vrai que là on est tellement bas qu'on peut se dire qu'il ne peut que monter mais attention il faut attendre quand même des confirmations de W une cassure de trendline on va suivre ça sur la chaîne et quand ça sera le cas et bien effectivement je vous en parlerai et je vous dirai voilà ici on a des niveaux intéressants on a une crypto-monnaie qui peut forcément prendre beaucoup de valeur IGLD non excusez-moi là je suis sur le DOT donc le DOT par rapport au bitcoin on a quelque chose qui a pas mal performé ces derniers jours enfin vous le voyez ici avec ce W on a pu en acheter sur la chaîne ici avec ce portefeuille fictif à cet endroit là il y a une alerte qui est positionnée vous le voyez ici au niveau de la zone de rechargement est-ce qu'on va y retourner je sais pas on a déjà donc pour quelqu'un qui souhaitait investir effectivement sur la chaîne on en a déjà acheté plusieurs pour ce portefeuille plusieurs fois donc pour ce portefeuille fictif donc c'est pour ça que j'ai mis mon alerte assez basse pour me garder de la liquidité effectivement et en acheter que si c'est vraiment intéressant mais effectivement pour quelqu'un qui ne souhaite investir vous aviez donc ces niveaux-ci comme d'habitude les 23.6 les 38.2 qui ont été touchés qui sont des bons paliers pour commencer à accumuler effectivement du dot à voir un petit peu ce que ça donne par rapport à l'USD mais je suppose qu'il est également très bullish et là si on se met le Fibo qu'est-ce que ça fait tac là voilà c'est la même chose on est retourné sur les 38.2 donc il y a des niveaux pertinents aux alentours des 27 dollars aujourd'hui la crypto s'établit à 37 dollars et si effectivement il y a une alt season qui se prépare et qu'on vient casser donc cette résistance qui dure depuis plusieurs jours on était quoi en février donc depuis même quelques semaines et bien si on la casse par le haut on peut avoir quelque chose de potentiellement bullish mais c'est pas forcément le meilleur moment le meilleur moment c'était quand on touchait nos Fibo et peut-être qu'il faudra attendre après vous faites comme vous voulez vous pouvez très bien essayer de jouer la cassure en vous disant mais jouer les cassures c'est sympathique mais quand on est déjà sur une traîne dossière comme celle-ci ça peut très bien réintégrer rapidement ça se joue les cassures alors chacun sa stratégie en fait moi j'aime bien acheter sur des retracements de Fibo sur des bougies rouges après les cassures ça peut se jouer un W confirmé avec une cassure je le fais quand on est en fait si vous voulez pour vous expliquer un petit peu j'aime bien jouer les cassures quand on est sur un marché qui a baissé depuis longtemps et qui forme des W quand on est dans une zone de rechargement etc qu'on a beaucoup de conditions réunies là j'aime bien jouer les cassures ceci dit quand on est déjà quand on le regarde par rapport au dollar comme je vous montrais juste avant quand on est déjà haut et bien jouer une cassure c'est un peu plus risqué parce qu'on a un potentiel de baisse avec un retour sur les zones de rechargement comme celle-ci donc c'est un peu plus risqué de jouer les cassures malgré tout vous pouvez toujours les tenter ce que je veux dire c'est que chacun est libre de faire ce qu'il veut bien entendu mais voilà moi quand on est sur des marchés aussi avec des bullruns qui sont en cours je préfère acheter les retracements les 23.6 les 38.2 là c'est peut-être trop tard peut-être qu'il n'y aura plus d'occasion peut-être que ça va casser directement mais voilà c'est le jeu bien sûr il faut savoir un petit peu savoir ce que l'on veut on va continuer avec Monero par rapport au Bitcoin on a une configuration à peu près similaire à celle du Litecoin c'est-à-dire un marché qui ne fait que baisser même si on a eu cette grande latéralisation du marché qui des fois ne se traduit pas forcément par quelque chose de si vous le voyez c'est pas toujours évident bien entendu si les projets ne fonctionnent pas si l'équipe derrière ne travaille pas si je ne sais pas du tout comment ça se passe pour Monero je crois qu'il y avait eu des news assez négatives à cet endroit là et c'est pour ça que le marché avait un petit peu baissé nous sommes revenus sur des niveaux quand même très très bas donc potentiellement est-ce qu'il y a des opportunités à saisir ? peut-être du coup regardez ici on a un W qui commence à se dessiner donc là c'est pareil on est sur des niveaux intéressants si on vient le clôturer ici pourquoi pas se faire un palier d'achat sur la chaîne on a déjà acquis plusieurs fois combien de fois on va aller voir donc sur le XMR je ne le vois pas ici nous en avions acheté trois fois donc il reste un achat à faire parce qu'en fait je divise les achats par quatre pour chaque crypto donc j'ai établi un pourcentage pour chacune d'entre elles je divise les achats par quatre et il y a déjà eu trois achats de déclencher donc effectivement si on confirme ce W on pourrait pourquoi pas déclencher un quatrième achat et se dire voilà on a nos monéros mais bon voilà vu qu'on est sur des niveaux très bas ben oui on pourrait se mettre cette alerte sachant que c'était un petit pourcentage du total que je voulais pour cet actif donc on va se faire ça on va dire que voilà si on vient casser les niveaux des zéros donc là effectivement je suis par rapport au bitcoin cette fois-ci donc si on vient casser le niveau des 0,05 et ben je déclencherai un achat et je le ferai avec des dollars bien sûr mais c'est juste qu'il aura une bonne configuration par rapport au bitcoin et je pense que ça pourrait être un niveau intéressant je continue rapidement avec IGLD par rapport au bitcoin nous avons forcément vous le savez à chaque fois je le positionne comme ceci notre petit Fibo de prolongation si on se met sur les mèches on peut voir qu'on est venu chercher pile poil les 161.8 là on retrace on pourrait facilement du coup revenir on pourrait facilement revenir sur notre zone de rechargement voilà tout simplement donc c'est pour ça que j'ai mon alerte un peu plus bas nous l'avons pas encore atteinte est-ce que nous allons l'atteindre je ne sais pas je suis au milieu de la zone on en a déjà acquis sur la chaîne donc si ça y retourne tant mieux si ça n'y va pas c'est pas grave on profite quand même des gains en tout cas j'ai mon alerte ici positionnée aux alentours de 1758 satoshi si on compare ça par rapport au graphique par rapport au dollar du coup si on se met un petit peu sur le graphique par rapport au dollar on pourrait faire le même travail se mettre le fibo comme ceci et voir où est-ce qu'on peut retourner entre les 61.8 et les 78.6 entre 94 et 55 dollars voilà c'est envisageable d'avoir un marché qui continue à latéraliser pour peut-être revenir chercher cette zone avant de continuer à pousser ça serait assez sain après voilà est-ce que ça va arriver c'est toujours pareil on n'en sait rien mais en tout cas c'est un niveau pertinent pour un investisseur qui souhaiterait en avoir et qui n'a pas encore pu en acheter de jouer sur ces niveaux si effectivement aller jouer les 23.6 les 38.2 sur un marché qui est aussi haussier qui fait x20 x10 x15 en quelques jours c'est dangereux puisque ça redescend généralement aussi vite que ce que c'est monté regardez cette bougie hebdomadaire on a touché les 240 dollars ça n'a pas duré longtemps vous le voyez ici c'est parce qu'on avait vraiment un excès d'euphorie sur ce token si je vais voir un petit peu SNX donc SNX c'est pareil on a eu l'euphorie ici lors de l'alt season dernière on a pas mal retracé et là on est en train de latéraliser entre ces deux bornes et c'est vrai que tant qu'on n'en casse pas une à la baisse on n'aura pas de signal mais je serais tenté par dire que voilà c'est un projet d'avenir puisque je le suis de façon régulière sur la chaîne on en a acheté également sur ce portefeuille fictif déjà 4 fois donc il y a tous les achats qui ont été déclenchés ceci étant dit pour quelqu'un qui souhaiterait investir je pense que les niveaux actuels sont assez pertinents vous pouvez par exemple vous mettre cette trendline comme ceci vous voyez donc on vient chercher le cours ici à cet endroit là là on n'y est pas loin on a fait plusieurs fois les zones de rechargement regardez ici zone de rechargement donc ça c'était joli si on reprend après cette hausse on peut voir qu'on est encore dans une zone de rechargement donc pour moi on est sur des niveaux intéressants par rapport au bitcoin en tout cas sur le SNX et si on jette un oeil par rapport au dollar on peut voir qu'effectivement on a un marché beaucoup plus qui dessine quelque chose de beaucoup plus haussier ce qui est logique également puisque le bitcoin est monté vous le savez et donc si on se met un petit fibo comme ceci de cette dernière hausse on est encore assez loin on a quasiment touché les 61.8 donc on pourrait effectivement penser que par rapport au dollar on pourrait redescendre dans cette zone de rechargement et le graphique que j'ai vu par rapport au bitcoin me laisse penser que ça devrait ne pas arriver sauf si le bitcoin perd la valeur et que toutes les cryptos perdent de la valeur évidemment dans ce cas là sans problème on reviendrait dans cette zone de rechargement mais pour l'instant si le bitcoin décide de grimper directement je ne serais pas étonné d'avoir un token finalement qui ne revient pas chercher cette zone de rechargement on y est déjà par rapport au bitcoin donc il y aurait de fortes chances d'avoir une pression acheteuse et d'avoir quelque chose qui continue à grimper sur les niveaux actuels si jamais on a un marché qui reste assez positif pour les altcoins comme c'est le cas depuis quelques jours à voir si justement cette configuration graphique sur les altcoins continue et donc qu'on puisse atteindre cette résistance que je vous montrais tout à l'heure sur le graphique de l'alt dominance on verra ça on suivra ça également sur la chaîne alors ici je suis sur Oceane par rapport au bitcoin on a un graphique donc je vais me mettre en daily c'est pas un token qui existe depuis très longtemps donc on n'a pas forcément beaucoup d'historique on a eu un joli bottom ici donc moi si je devais en acheter je me mettrais un Fibo comme ceci et j'attendrai un retour pareil dans la zone de rechargement à ce niveau là ici entre les 61.8 et les 78.6 pourquoi pas avec un W qui pourrait se former à cet endroit là mais pour l'instant voilà on a pu en accumuler sur la chaîne plusieurs fois du Oceane donc 3 fois tout simplement parce que sur ce W qui a été confirmé à cet endroit là sur les retours ici de 61.8 donc ensuite maintenant qu'on a fait quelque chose d'assez haussier je ne serais pas étonné d'avoir un petit retour c'est pas dire que ça va arriver on pourrait très bien monter directement mais un petit retour pour confirmer un W de plus longue durée ça ne serait pas forcément c'est quelque chose en lequel on pourrait s'attendre donc on pourrait se mettre une alerte sur Oceane pour le dernier achat potentiellement effectivement pour quelqu'un qui n'a pas investi peut-être que les niveaux actuels peuvent être intéressants sur cette chaîne et sur le portefeuille fictif on en a déjà eu 3 fois donc j'attends un niveau vraiment pertinent pour investir le dernier palier à savoir par exemple ce niveau-ci on va se mettre comme ceci voilà donc je mets mon alerte pour Oceane et je continue et je termine avec UOS et UOS par rapport au Bitcoin regardez ici on est sur quelque chose qui performe depuis quelque temps vous l'avez vu sur votre portefeuille si vous en avez moi ça a été mon cas mais malgré tout on constate ici un M on commence à dessiner quelque chose qui peut ressembler à un M mais bon c'est pas encore confirmé donc il n'y a rien qui nous indique que le marché est prêt à redescendre plus bas mais c'est vrai il est vrai que malgré tout si on se met ici en weekly on constate qu'on a un joli V bottom ici donc ça ne serait pas très étonnant par rapport au Bitcoin qu'on vienne rechercher des niveaux plus bas une zone de rechargement pour nous faire quelque chose de propre mais voilà rien de sûr mais en tout cas effectivement vu qu'on a pu on a cumulé plusieurs fois on est déjà très content de cette hausse et on les garde puisque je pense et je continue à le dire je ne fais pas encore les targets de vente puisque je pense que pour cette stratégie d'investissement le bull run n'est pas terminé on essaiera d'identifier des take profit et des targets de vente plus tard lorsque nous serons dans une alt season que nous verrons vraiment une euphorie je pense qu'il n'est pas encore forcément à son apogée en tout cas en ce moment sur les altcoins donc voilà c'est pour ça que je garde un petit peu les kiptownées de ce portefeuille fictif on pourra peut-être espérer le voir un jour sur les 100 000 si jamais on a vraiment une euphorie qui se produit et voilà on peut avoir quelque chose qui monte assez fort assez vite on verra un petit peu on est déjà à 12 000 euros de lien avec 10 000 euros de départ si on arrive sur 100 000 ça ferait x10 par rapport à l'investissement de départ sur ce portefeuille fictif ça serait énorme mais voilà j'attends l'alt season et on va vraiment prendre des décisions par rapport à ce qui se passera sur le marché à ce moment là en tout cas pour les ventes voilà donc c'est un token qu'on a pu acquérir plusieurs fois et comme je le dis il faut attendre la zone de rechargement pour investir sur ce genre d'actifs et UOS je crois qu'on en a eu sur ce portefeuille fictif 3 fois donc c'est pareil il y aurait pourquoi pas une alerte à se mettre à cet endroit là dans cette zone de rechargement regardez je peux prendre par exemple cette ligne-ci on pourrait imaginer qu'on revienne chercher cette résistance ce support excusez-moi puisqu'on revient chercher et toucher ces cours à cet endroit là donc je pourrais mettre mon alerte à cet endroit là aux alentours des 617 Satoshi pourquoi pas alors il manque un 0 617 tout simplement voilà donc pourquoi pas voir ça sur sur UOS tout simplement on ne sait pas si ça va arriver si ça n'arrive pas tant mieux on continue à prendre des bénéfices alors j'en ai fini pour la vidéo d'aujourd'hui merci de m'avoir écouté je vais vous reparler rapidement du tableau pour ceux que ça intéresse pour les autres n'hésitez pas à quitter je vous souhaite vraiment une agréable journée et à très bientôt et espérons que justement il y ait cette petite al-saison qui se produise histoire qu'il se passe un peu quelque chose sur le marché vous le savez ça fait quand même quelques semaines qu'on s'ennuie un peu mais on a eu des périodes pendant ces deux dernières années où je vous assure pendant plusieurs mois peut-être 3-4 mois où on s'ennuyait vraiment 4 mois, 5 mois, 6 mois où on s'ennuyait puis après s'être ennuyé on voyait son portefeuille perdre de la valeur c'était pas une période très très amusante là on est dans une période un peu plus amusante donc profitez-en profitez-en alors qu'est-ce que je voulais vous montrer oui alors le tableau pour ceux que ça intéresse donc comme je le disais je vous le partage sous l'échange d'une donation vous avez le lien dans la description et vous aurez avec donc un tutoriel vidéo qui explique vraiment comment faire pour mettre en place tout ça qui dure 10 minutes et qui vous explique comment mettre à jour le prix des cryptos vous voyez ça vient récupérer un petit code informatique voilà et donc toujours les scripts les codes pour pouvoir faire les copier-coller et pouvoir faire en sorte de venir récupérer les prix en temps réel et derrière vous avez ce tableau vous allez pouvoir mettre tout ce que vous avez tout simplement les virements que vous avez fait et avoir votre tableau de bord qui vous indique combien vous avez avec les petits camemberts qui récapitulent tout ça voilà je suis déjà à 35 minutes donc je vais arrêter assez rapidement du coup cette vidéo merci beaucoup de m'avoir écouté on se retrouve demain pour une nouvelle émission et je vous souhaite à tous une très bonne journée salut tout le monde